Bonjour mes gens, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va, always, surtout quand je sais que je viens discuter avec vous et discuter de quoi? On discute ici de mode, faites pas des afro-descendants, portez pas des afro-descendants, bref, du fashion, du stylish faites par des afro-descendants. Comme vous le savez, je suis au Cameroun et je ne pouvais pas venir au Cameroun alors que voilà, la chaîne parle de mode faites pas des afro-descendants et je ne vais pas regarder ce qui se fait sur le terrain, hein mes gens. Donc j'ai contacté quelques marques, il y en a qui ont accepté de me recevoir dans les locaux et aujourd'hui on va aller voir l'une d'elles qui se démarque clairement. C'est-à-dire que sur les réseaux sociaux on en parle, on la voit et donc en fait elle est plutôt abordable dans ses prix je dirais. Donc aujourd'hui on va aller voir laquelle? Ne me posez pas la question, le nom de la marque c'est laquelle? On va aller leur poser la question d'ailleurs, d'où l'origine de la marque tout ça et on va aller faire quelques petits essayages, des try on all, rester jusqu'à la fin parce que ça risque d'être. J'ai regardé ce qu'ils ont fait récemment là, mon goût net net, on va aller tester tout ça. Mais avant ça, mes gens, petit déjeuner royal, est-ce que vous voyez, attendez vous ne me voyez pas bien. Vous voyez, oui vous voyez, on appelle ça le BHB, beignets haricots bouillis. J'en rêve depuis, des beignets haricots bouillis. Faites ici même, 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 même sur le terre, terre, terre. Donc on mange et puis on y va parce que j'ai 20 minutes pour m'y rendre. Vous voyez là, il y a la Camerco, là il y a Kia, donc c'est l'immeuble NFC Bank. C'est cette entrée-là que vous devez prendre. On y va. Vous voyez, donc quand on entre, c'est au premier étage et c'est laquelle, horaire 10h-18h, du lundi au samedi 10h-18h. Bon. Oh, j'aime déjà cette robe. Bonjour. Waouh, c'est beau chez vous, hein. C'est quoi ton prénom ? Ah, j'aime le prénom, Claudine Téclair. Claudine Téclair, ah bon, Claudine. Claudine, donc, en janvier, moi c'est Ingrid. Et donc, du coup, là c'est pour la chaîne YouTube Miss Afro Fashion. Donc du coup, nous, on présente les marques de vêtements faites par des afro-descendants. En fait, on montre que les marques faites par des afro-descendants sont aussi qualitatives que les autres marques. Les marques qu'on consomme énormément de nos jours. Et du coup, moi je connais laquelle depuis à peu près deux ans sur les réseaux sociaux. Et j'aimerais savoir, en fait, moi je la connais sur les réseaux, sur Instagram notamment. Mais j'aimerais connaître, j'aimerais savoir en profondeur, en fait, c'est quoi la vision de Laquelle ? Qu'est-ce que, c'est quoi Laquelle en fait ? En fait, Laquelle, c'est une marque de cimentel camerounaise, comme vous le savez déjà. Et si, Laquelle, déjà Laquelle est ouverte depuis trois ans. Il y a deux ans que vous avez été en retard. Donc vous qui découvrez Laquelle maintenant, vous êtes déjà en retard aussi. Oui, je suis en retard. Laquelle est ouverte depuis trois ans. En fait, Laquelle est portée par deux soeurs camerounaises qui, dès leur enfance, ont d'abord eu à faire les études au Cameroun. Donc, elles avaient du mal à s'habiller normalement, du moins à s'habiller de manière décentre mais à batterie. Alors, elles ont nourri l'esprit. Plus tard, avoir un local, un prêt-à-porter, un prêt-à-porter camerounais. Donc, c'est une vision vraiment qui date depuis plusieurs années, en fait. C'est quelque chose qui a été mûri. Parce qu'elles ont ressenti déjà en elles-mêmes ce manque là, dans le vestiaire féminin, en Camerouniaire. Et du coup, lorsqu'elles ont eu à partir à l'étranger, l'idée a continué à mûler leur esprit. Et du coup, elles ont décidé de mûler l'idée. En commençant déjà par le B.A.B.A. parce qu'avant, laquelle aussi, vous voyez sur la page Instagram, lorsque vous aviez un peu plus bas, vous comprenez que ce n'était pas vraiment ça. Mais avec le ton, on a eu à, du moins, on a eu à améliorer la chose. Mais on, parce qu'on fait partie de laquelle, vous pouvez dire on, parce que vous êtes de l'équipe. Oui, parce que tout à l'heure, en fait, avant qu'on ait fini, j'ai entendu, elle discutait avec l'une des propriétaires, dans une des soeurs, et j'ai compris qu'elle était pleinement impliquée dans la marque. Donc, c'est une marque qui implique pleinement aussi ses employés. En parlant justement de l'implication des employés, je sais que laquelle produit ses vêtements au Cameroun. Oui, en effet, on a notre accueillie à Bonadibon, derrière l'île de l'Azur. D'accord. Et donc, du coup, tout est fait localement, c'est-à-dire que... En effet, on achète tout au Cameroun. Tout est fait au Cameroun, tout est fait au Cameroun. Donc, c'est vraiment du pur 100% même in Cameroun. Bon, les tissus ne se passent, les tissus sont achetés au Cameroun, mais ils ne sont pas fabriqués au Cameroun. Oui, les tissus ne sont pas fabriqués au Cameroun, mais les tissus sont vendus par les Cameroun. Donc, du coup, voilà pourquoi on a tendance à dire qu'on consomme tout localement. Oui, c'est ça, c'est de la consommation au Cameroun. Tout est localement fait. Et c'est de la bonne qualité parce que j'ai touché... On va retoucher ensemble mes jambes, mais c'est de la bonne qualité. La demoiselle m'a reconnue parce que je suis déjà venue ici une première fois. Oui, évidemment. Je vais vous mettre une photo quelque part là. Je vous ai mis aussi une vidéo. Quand j'étais allée en Espagne, j'avais reporté le vêtement. Si vous n'avez pas vu la vidéo, allez la voir. Je vous mets le lien quelque part en haut. Et c'était vraiment bien parce que c'est reconnaissable. J'aime laquelle parce qu'il y a des couleurs, c'est vibrant. Moi, j'ai l'habitude de dire à mes gens qu'il faut s'exprimer par son vêtement. Le vêtement ne doit pas te porter. Le vêtement doit exprimer ce que tu as à l'intérieur de toi. Et comme moi, je vois laquelle, ça représente énormément de... Je sens en fait qu'il y a beaucoup de recherches derrière. Je sens que ça vient vraiment d'une idée plus profonde que ça. Ce n'est pas juste une personne qui se dit « Ah, le vêtement, ça passe maintenant. » On peut se faire de l'argent, on fait des choses. En tout cas, c'est mon ressenti en tant que clientèle. Oui, j'aimerais ajouter autre chose. Dans laquelle, en fait, pour le moment, les gens, je pense que... C'est vrai que d'autres ont déjà compris la vision de laquelle... Mais du jour au lendemain, en fait, on a besoin que des personnes puissent s'habiller uniquement à laquelle. Parce que déjà, les prix, on fait des efforts qui soient très bas, avec de très bons tissus. Et du coup, vous savez, avec des étudiants, des apprenants qui ont aussi souvent du mal à s'habiller, on a besoin de dire aux jeunes que laquelle n'est pas seulement pour les grandes dames et tout. Laquelle est à portée de nous. Laquelle est pour tout le monde, en fait. Mais laquelle est... De toute façon, je vais vous faire... À chaque fois, je vais faire un essayage. Je ne sais pas si... Je ne sais pas à quelle longueur la vidéo rend. Bref, je vais faire un essayage. Je vais vous mettre les prix à chaque fois à côté. Je vais convertir en euros, en dollars. Vous allez vous rendre compte que c'est rien du tout. C'est net. Franchement, c'est net. C'est quoi votre cliente cible? Parce que vous avez dit que vous habillez les grandes dames, les jeunes. Est-ce qu'il y a... J'ai vu qu'il y a aussi des choses pour des enfants. Oui. C'est quoi votre clientèle? Laquelle habite toute une famille. C'est-à-dire que le papa, la mère. Ah, vous êtes des produits hommes aussi? Oui, évidemment. Ah, ok. Ça, je ne savais pas. Ça, je le découvre. Laquelle habite toute une famille. Donc, il y a les vêtements pour enfants. Mais sauf que pour enfants, nous commençons à produire à partir de 4 ans. À partir de 4 ans. Le petit garçon et la petite fille. Oui, en effet. D'accord. Et jusqu'à la grand-mère de 89 ans, le grand-père de 89 ans. Donc, en fait, toute la famille peut s'habiller à la caisse. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et c'est quoi votre... Donc, du coup, les prix sont abordables. Les prix chez la caisse vont de 3 000, parce qu'ils sont en solde, bien sûr, à 20 000. De 3 000 francs à 20 000 francs. Bon, les gens, j'ai la chance. Ce matin, avant de venir, je me suis connectée sur Instagram. Je suis allée regarder un peu ce qu'ils font. Et ils sont en solde aujourd'hui. Donc, vous savez, donc vous comprenez bien que je vais me faire plaisir, vu qu'ils sont en solde aujourd'hui. Et est-ce que vous faites des livraisons à l'international ? Comment ça se passe si quelqu'un à l'étranger, qui veut commander la caisse ? Je pense que ça dépend du pays d'origine, déjà. Lorsque, peut-être, je vais dire n'importe quoi, une personne vit en France et une personne commence chez nous. Il y a frais DHL pour la France, c'est 14 000, 16 000. 14 000, 16 000, 20 000. De 0 à 20 000. Oups, c'est pas mal. De 0 à 2 kg. De 0 à 2 kg, un vêtement, lui seul fait 1 kg. Un vêtement, ça fait 2 kg, c'est quoi ? C'est-à-dire qu'un ensemble ? Parfois, on peut envoyer 3 vêtements. Si c'est par exemple la mousseline, elle est légère. La mousseline, elle est légère. Du coup, si la personne commande des vêtements qui sont en mousseline, c'est plus facile et c'est bénéfique pour la personne. Donc, on va dire à peu près 25 euros, une vingtaine d'euros à peu près pour la légo d'eau. Ça pèse, hein ? Mine de rien, on te dit, le vêtement, lui seul, il coûte 20 euros, ça va, c'est abordable, mais les frais de livraison. Mais si, par exemple, la personne est au camion, elle est ou des marois, tout ça, ça se passe quand même. Vous avez une autre boutique ou pas ? Tout le monde, on a juste de la boutique, c'est-à-dire que la personne est à marois, la personne paiera 5 000. C'est que ce sont les frais que l'exigeut aussi. D'accord. Mais si une personne a hondé ou a aidé à pomper en 1 000 francs. 1 000 francs, ok. Et on travaille avec une aide et garantie express. Garantie express, et je dis encore n'importe quoi, si une personne est en États-Unis et ou en Côte d'Ivoire. DHL. DHL, et c'est à peu près les mêmes zones ou un tel de douleur, c'est ça ? Oui, c'est la personne qui est en Côte d'Ivoire, donc l'Afrique. L'Afrique, généralement, paye 11 200 francs. 11 200 francs. Donc, vous faites de la conversion dans la monnaie que vous utilisez si vous êtes en Afrique et vous saurez du coup, c'est quoi les frais de livraison. Bon, je pense que j'ai fait un peu le tour. Moi, depuis là, je vois les vêtements, je vois des trucs qui me marquent. Moi, j'ai juste envie d'essayer. Moi, je ne... Le blabla, là, vraiment, il y a des articles. Il n'y a pas de l'article qui sont sortis sur laquelle ? C'est ça, non ? Il y a des articles. Si vous voulez vous renseigner un peu plus sur la marque, si vous voulez entrer encore plus en profondeur, je vais vous mettre les liens des articles que j'ai déjà lu sur Internet. Je vais vous les mettre dans la barre d'infos, la barre de description. Je suis un peu fatiguée. Dans la barre de description, vous pourrez aller lire et tout. Je vais vous mettre aussi le lien de leur Instagram parce que moi, c'est sur Instagram que je les ai connus. C'est sur Instagram que je vois un petit peu ce qu'ils font. Et je vous invite à regarder sur Instagram. Si vous n'êtes pas encore sur Instagram avec moi et que vous regardez cette vidéo, je vous invite à venir me suivre sur Instagram. C'est sur Instagram que vous me voyez vraiment dans tous mes états. Et bon, moi, vous me connaissez. Moi, quand je vois des vêtements, je dois les essayer. Et ils sont très beaux. Et on va essayer tout ça. Je vais vous faire un try on haul. J'espère un peu dynamique. Donc, Claudine, quelles sont les pièces phares ? C'est-à-dire que les pièces que tes clientes, tes clients aiment beaucoup acheter. C'est quoi les pièces phares dans ta boutique ? J'ai vu la ceci. Tes combinaisons beaucoup plus. J'ai vu ces couleurs. Moi, mon cœur a sauté. Quand j'ai vu cette combinaison, je me suis dit que je vais l'essayer. Les combinaisons. Les robes, c'est des caciers. Elle est très belle. Oh, je veux le détail du dos là. Qui dessine les robes ? Les créatrices sont aussi les stylistes du coup. Ok. Ah, elle est vraiment belle. Comment être sexy et sensuel sans... Ça, c'est un ensemble kimono, pantalon. Ça aussi, ma tapis dans mes yeux. La couleur. Oui, le pied. Tu vois, le détail, c'est comme si c'était dessiné comme ça. C'est quoi la matière ? La moussa. C'est de la mousseline. Ça, c'est se faire remarquer sans trop. Tu vois, tu fais... Quand tu passes quelque part, on sait que tu es passé. Mais ce n'est pas comme si tu veux trop attirer l'attention. Ça tombe nickel dans ce qu'on cherche. En tout cas, dans ce thé, je cherche. En fait, beaucoup plus les gens adorent les imprimés. Oui. Tu as vu tout à l'heure, je suis restée dessus longtemps. En plus, moi, j'adore le jaune là. Aussi, ils doivent vendre des costumes. Ah, des costumes. Oui, j'ai vu des costumes. Et en général, les modèles, ils ont un modèle et ils l'ont en plusieurs couleurs. J'ai vu que le costume, par exemple, il était en blanc aussi. Ça, c'est une veste croisée avec gros boutons. Là, sur les pièces hommes, c'est la pièce pour hommes. Ah, c'est la pièce homme. Mais moi, j'ai vu, j'ai voulu essayer. Je ne sais pas si c'était pour hommes. Ah, c'est vraiment un peu ces croisés dans l'autre sens. Effectivement, c'est pour les hommes. Mais après, qui dit que ce que les hommes portent, je ne peux pas porter. C'est tout mignon. Comme qu'on habille vraiment les hommes et les enfants. Et il n'y a pas de pièces pour les petits garçons? Les pièces pour les petits garçons, c'est. C'est un barbeau des petits garçons. Oui, c'est un barbeau des petits garçons. 3 000 fois. 3 000 fois. 3 000 fois. On y va, mes gens. On y va. 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 Je me vois pas en train d'arrêter. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Bon, essayez de faire abstraction de ce haut. Parce que je n'ai pas prévu de mettre un haut noir. Je n'ai pas prévu d'essayer quelque chose comme ça. Essayez de faire abstraction de ça pour regarder l'ensemble. Je vous conseille avec ce genre de vêtements de mettre quelque chose de blanc en dessous. Et non pas de noir. Bon, mes gens. Je reviens de chez laquelle. En fait, leur cible, c'est vraiment bien s'habiller pour pas très cher. J'ai regardé les finitions. Les finitions sont bien faites. Les tissus utilisés, en fait, les matières, c'est tout. C'est pas agressif pour la peau. Je veux dire. Mais sérieusement, en fait, ils font de la bonne qualité. Pas cher. Le prix et les vêtements, ça match. Vraiment. Donc, si vous êtes intéressés par la marque, je vous invite vraiment à aller la regarder. Si vous avez des gens qui viennent au Cameroun. Parce que moi, quand ils m'ont donné les prix DHL et tout, là, j'ai dit, vous savez quoi? Je vais commander chez vous chaque fois que je vais au Cameroun. Mais sinon, ou quand j'ai quelqu'un qui vient. Parce que moi, je ne me vois pas en train de dépenser cet argent-là d'un vêtement. Le dépenser plutôt pour les frais de livraison. Bref, mes gens. Dites-moi ce que vous avez pensé des essayages. Dites-moi ce que vous avez pensé de la marque. Dites-moi si je vous fais découvrir la marque. Si vous la connaissiez. Est-ce que vous allez acheter chez elle? Allez la regarder sur les réseaux sociaux. Il y a souvent de très beaux articles. Les tissus, mes gens, sont vraiment de... C'est tellement... En toute confession, mes gens, c'est vraiment une de mes marques camerounaises préférées. Mais vraiment, c'est ma petite confession. Il m'a fait plaisir qu'elle accepte que je passe dans ces locaux et que je filme. Donc, dites-moi ce que vous avez pensé. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner. Parce que dans les prochains jours, je vais vous présenter encore plus de marques. Faites pas des afro-descendants. Particulièrement des camerounais. Parce qu'on est au Cameroun. Bisous, mes gens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada